on va commencer par une petite question comment vas-tu pas trop mal 54 jours je me suis dit au départ ça allait être un petit peu compliqué maintenant ça va et puis très heureux que voilà on commence un peu le déconfinement bien que ça soit ça se voit un peu dans lui quoi les gens on espère aussi comme je disais si les gens respectent bien tout le monde pourra rouvrir que ce soit les hôtels les restaurants les cinémas toutes les entreprises pourront reprendre normalement et on pourra reprendre notre vie on l'espère comme avant comment s'est passé ton confinement va plus de temps de développer des histoires et des choses comme ça et lui tu n'en parles un peu plus tard du coup oui on l'a rentré dans le monde et donc voilà et sinon un peu comme tout le monde quoi on va se dire voilà quand est-ce qu'on va pouvoir sortir quand est-ce qu'on va pouvoir travailler voilà que nous en tant qu'on a été pas mal sollicité pour faire des lives pour faire des voilà des choses et pour ce bon pour faire aussi les tables rondes on a travaillé avec le film français pour réfléchir à comment on allait pouvoir reprendre les tournages et les choses sont tout à fait envisageables le problème c'est évidemment les premiers films qui vont essayer des places un petit peu là qu'ils sont en train de reprendre parce qu'ils s'étaient arrêtés en plein milieu du tournage et on va reprendre à Paris comment ça a repris à Paris je crois excuse moi de t'avoir occupé oui ça reprend je crois qu'il y a déjà un film avec tout est envisageable tout est faisable le seul souci le seul moment d'ombre qu'on a en fait pour l'instant c'est les assureurs est ce qu'ils vont assurer les acteurs et si les gens ont plus de 65 ans ou 65 ans est ce que tout d'un coup ils vont être assurés ou pas qu'est-ce qui va se passer en fait avec ça parce que c'est juste une question d'assurance c'est la faisabilité d'un film elle est tout à fait jouable puisqu'on a l'habitude de faire des films dans des conditions hyper compliquées que ce soit dans la jungle en temps sur la neige enfin dans des endroits improbables et donc on a une très très bonne résistance vous savez les acteurs français sont nombreux que les gens entendront-ils d'ailleurs même quand il y a des attentats des trucs comme ça on est comme fusil il n'y a plus grand monde alors que nous on est là donc voilà il y a une furieuse envie de tout le monde de repartir sur les plateaux et puis c'est super important parce que comme tous les camps de métiers que ce soit les distributeurs de cinémas j'imagine que là vous avez quand même un paquet de films qui s'entendent à prendre bien sûr qui attendent la rouverture du cinéma et puis de toute façon comme on a il n'y a pas de cinéma sans ça il n'y a pas de cinéma sans film donc c'est un peu le chat qui se voit avec eux mais on attend donc effectivement il y a beaucoup de films qui se sont décalés beaucoup les sorties américaines en fait parce que ce que les gens ne savent pas c'est que les films américains sont assujettis à une sortie mondiale et donc comme aux états unis le confinement il n'est pas il n'a pas commencé au même moment etc donc forcément il y a un décalage donc du coup les sorties elles se décalent à cause de ça en fait pas à cause du confinement français mais à cause du confinement mondial en fait je viens vous dire moi j'ai fait le mon doute j'ai fait un film chinois si j'avais le titre du temps d'eventing ok c'est quoi ça une comédie comédie avec un autre acteur chinois très très connu et non gros film avec des tracassions enfin du sérieux d'accord ok t'avais pas encore tourné en chine en vrai mais pas avec les acteurs chinois en racine avec des acteurs chinois on avait tourné à shongai et là c'était génial c'est extraordinaire parce que toute une équipe chinoise et toute une équipe française et tout en France c'était impressionnant c'était presque 200 et tout non c'est super intéressant d'accord tu sais quasiment 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 50 films et en reprenant les chiffres etc déjà quand même plus de 50 millions de personnes qui t'ont vu jouer dans un film c'est impressionnant ça 50 millions tu cumules dans tous les films que tu as joué tu as cumulé quasiment toutes 50 millions d'entrées c'est bon quand même dans les 17 je le rappelle presque tout de la France non ? ah quoi ? dans les 64 millions 67 c'est exactement dans le monde entier ? ah non c'est dans le monde entier ah non c'est en France pardon c'est en France c'est en France donc tu as encore du travail il faut encore que tu nous fasses rêver que tu nous fasses rire etc non parce qu'après il y a un doute c'est votre ciné-directeur c'est super impressionnant parce qu'après il monte dans le monde et il y a des manches énergiles je crois que c'est ça je suis resté en France avec tes chiffres en français restons en France est-ce que tu avais réussi à travailler pendant le confinement non mais est-ce qu'il y a des choses que tu as pu faire que tu n'avais jamais eu le temps de faire ou que tu n'avais pas pris le temps de faire parce que quand on est dans le moment du travail surtout dans le temps de travailler toi tu voyages tu es sur le temps du tournage etc et tu n'as pas trop le temps de t'occuper de ta famille ou de toi est-ce que tu as eu le temps de t'en occuper ? ah oui je pense que c'était ouais 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 donc c'était voilà mais c'est bon c'est c'est un petit peu de temps de manière différente mais ce qui est ce qui est important c'est que moi je suis tout le temps dans le mouvement tout le temps pour faire les trucs tout le temps oui c'est donc c'est vrai que les premiers jours j'avais une petite appréhension je me suis délivre et puis et puis finalement voilà je pense que la grosse difficulté maintenant ça va être de redémarrer parce qu'en fait on a un rythme qui fait que quand on se lève le matin il y avait quand même un peu plus de temps que d'habitude sauf évidemment pour toutes les familles qui ont des enfants en bas âge et tout c'est la partie pareil mais et tout et en fait au bout d'un moment on arrive à en lire quelques-uns mais bon on n'a pas complètement parce qu'on on passe d'un truc à un autre mais non c'est agréable et puis c'était formidable de venir sur des sites de la cinémathèque sur plein de choses qui étaient à notre disposition sur la comédie française qui bah c'est des pièces de théâtre c'est pas ça oui non il y avait plein de choses voilà on a créé assez et puis voilà voilà les copains dans les lives c'est vrai c'est vrai que des apéros des apéros ah oui ça oui des nouveaux applications avec des apéros pour être cis librement c'est vraiment génial c'est vraiment c'est vraiment un peu on va faire entière parce que 49 films on va on va on va on va on va commencer par le début là on a commencé par le début où vous vous êtes rencontrés pour le travail parce que maintenant tu m'envoies ? ça va il y a l'un au l'un d'un qui va en on il on tout vous on 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 ... 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